Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et cette semaine, Caro, tu vas demander en mariage notre invité Franck Monsigny. C'est étrange comme en mûrissant on change d'avis sur de grands sujets de société. Moi qui ai toujours été farouchement contre, je regrette aujourd'hui que la polygamie ne soit pas autorisée en France. Depuis début janvier, j'ai eu de nombreux oui en réponse à mes demandes en mariage. Mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir contenter tout le monde. J'ai donc décidé de faire mon choix parmi les réponses positives en fin de saison. Cher Franck, j'aimerais furieusement que tu me dises oui. On se connaît depuis quelques mois et j'ai terriblement envie de toi. Enfin, de faire ma vie avec toi. Je suis donc ravie que tu sois là ce matin. Soyons honnêtes, je m'en bats les steaks de tes actus. Je voulais juste que tu t'assoies en face de moi pour enfin te faire ma demande devant tes moins. Seul, je n'aurais pas osé. Car oui, Francky, tu m'impressionnes. Tu m'impressionnes parce que tu sais tout faire. Comédien, danseur, doubleur, auteur, cavalier, voie de rendez-vous en terrain inconnue. En parcourant ta bio, je me suis rendu compte que je faisais tout comme toi, mais en beaucoup moins bien. Tu as joué avec Michel Galabru, j'ai joué avec Michel Gala. Tu as joué dans Coco avant Chanel, j'ai joué dans Lulu avant C.A. Dans la fille sur le pont, moi dans la fille sous le pont. Tu fais du hip-hop et t'adores partir en coupole. Moi, la seule danse que je maîtrise, c'est le jerk. Tu écris des pièces à succès et j'écris des chroniques pas toujours drôles sur Radio VL. Tu tournes régulièrement pour TF1. Moi, tout ce que j'ai fait pour TF1, c'est une femme de ménage voleuse dans Au Nom de la Vérité. Leur pire programme après Secret Story. Tu as été récompensée pour deux courts-métrages. Une histoire d'amour et mal aux pieds. Et c'est fou parce que moi, je veux une histoire d'amour avec toi et j'ai tout le temps mal aux pieds. La faute à une vilaine mycose chopée dans le pédiluve de la piscine des Halles. Et surtout, Franck, tu as décroché le rôle de Chéron dans Falco, la série policière à succès de TF1. Et le début de Falco, c'est digne d'une tragédie grecque, non ? Je vous résume. Falco est flic en couple avec Carole et son collègue Poulet et meilleur poteau, c'est Chéron. Mais voilà, la vie est pleine de mauvaises surprises et Falco tombe dans le commun. Coma, pas commun, ça n'a rien à voir. Pendant que Falco est dans les vapes, Chéron, bon pote, s'installe chez lui, élève sa fille et s'envoie sa femme. Mais voilà, la vie est pleine de mauvaises surprises et Falco se réveille. Vous me suivez ? Oui, bon, je vous l'avons hyper mal, mes chers auditeurs, je vous conseille vivement de regarder la série, c'est top. Enfin, il paraît. Moi, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas la télé. Mais Franck, j'espère vivement que tu me montres les épisodes dans ton canapé pour fêter le début de notre relation. En sirotant un verre de veuve Clito, champagne préféré d'Emilie. Mais tu as aussi tes petites casseroles qui font de toi quelqu'un d'humain et d'extrêmement attachant. Le 21 août dernier, tu te décris sur Facebook comme un vivant professionnel. Jean-Claude Van Damme sort de ce corps. Et c'est aussi en ça que tu es tellement supérieure à nous tous. Nous sommes vivants aussi, mais amateurs. Le 2 mars, sur Facebook toujours, tu es déclaré, si le plan A ne marche pas, il reste encore 25 autres lettres. Enfin, ça dépend des lettres. Le plan B, ça passe encore. C'est après que ça se corse. Dès la lettre C, ça se complique. Vaut mieux éviter le plan C'est la merde. Pour la lettre G, vaut mieux connaître le point G que le plan galère. Et j'espère que toi et moi, nous ne serons pas un simple plan cul. On joue ensemble dans la comédie, les parents viennent de mars, les parents du McDo. Samedi dimanche, 17h30 au blanc manteau, ça fera plaisir à la prod. Tu m'as confié récemment en loge, j'aime bien mettre des caleçons et des chaussettes colorées et marrantes, ça met du fun. Pour te faire plaisir, aujourd'hui je porte des chaussettes vertes avec des flamants roses et une culotte Snoopy. Je crois qu'un des trucs que je préfère chez toi, c'est ta fille. Elle est tellement, tellement jolie quoi. Moi, je n'arriverai jamais à faire une gamine aussi belle. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on la partage. En plus, on s'adore. L'autre jour, elle m'a dit en secret, Caro, j'aimerais que tu sois ma maman. Francky, si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour la petite. Veux-tu m'épouser ? Ah ah, la réponse de Franck, mon signe. On ne m'a jamais parlé comme ça, tu mérites. Tu sais que c'est chaleur quand même. Mais Caro, tu fais ma petite sœur dans la pièce. Mais on en a rien à foutre. Je ne peux pas, je vais te dire non, Caro. C'était bien parti pourtant. Coupé, arrêtons cette émission. C'était très touchant. Merci beaucoup, Caro. Trop touchant peut-être. Je t'aime quand même. Moi aussi, je t'aime quand même. Radio VL Radio VL